Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures d'apprentissanciers à Poudlard. Alors j'ai lu vos commentaires, la dernière fois vous m'avez demandé de continuer la quête principale, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai repris la quête concernant l'ordre du phénix et elle nous demande tout simplement de nous rendre au bureau du directeur. Alors donc je me suis rendu à Poudlard et j'ai un petit peu voyagé jusqu'à trouver ce petit panneau qui me dit que le directeur est par ici. Alors on va faire ça ensemble, là il y a un grand levier, je sais pas ce que ça fait. J'imagine qu'il faut peut-être le tirer. Je vais voir. Waouh, ok. Bon bah on va monter. Je sais pas du tout ce qu'il nous attend à cet épisode pour le coup honnêtement. Oula, ça va charger ou je ne sais quoi. Hop, alors. Alors, il faut qu'on aille dire à Dumbledore qu'il y avait eu des manches morts au ministère de la magie. Normalement lui, il va nous croire. Hop. Alors il nous dit que si ce que l'on vient de lui dire est vrai, ça veut dire que les partisans de Voldemort sont en train de rallier sa cause et qu'on doit agir rapidement. On a fait nos preuves à Poudlard. Et en gros, il nous dit qu'on va savoir quoi faire avec ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, il y a longtemps, j'ai fondé l'Ordre du Phénix. Une société secrète qui a pour but de s'opposer à Voldemort et ses partisans. Tu dois aller là-bas maintenant. Alors il faut que t'ailles au 12 Grimau Place à Londres et que tu parles à Alastor Moody. Il faut que tu lui dises ce que tu m'as dit. Vas-y maintenant et rapidement. En gros, tu ne peux pas me décevoir. Enfin, ne me déçoit pas. Mais bon, on va pas vous décevoir, chef. Bon, eh bien, on va aller à cette adresse-là. Grosso modo, on va prendre la carte du Maraudeur. Hop. Alors, c'est le monde des moldus. Grimau Place, on ne l'a pas vu. Eh bien, on va aller à Big Ben. Allez. Et on va y aller à pied. Hop là. Nous voilà arrivés. Pour tout vous dire, je me suis téléporté à un endroit dans Londres. Et forcément, la localisation de l'endroit où on allait était à l'opposé. Complètement à l'opposé. Alors, si jamais vous faites aussi le jeu, téléportez-vous plutôt à la gare. Ça sera plus rapide. Ah, alors voilà. J'ai l'impression que ça... Ah non, c'est juste une quête. Ah non, c'est bien le gars en question. C'est Mudugus Fletcher. Apparemment, il ne veut pas nous laisser rentrer. Bah, on va lui dire. On va lui dire que Voldemort nous a envoyé. Pourquoi il ferait ça ? Eh bien, j'ai des informations importantes. Et on lui dit qu'on veut aller au 12 Grimau Palais... Enfin, Place. Allez, go. Ah, alors j'ai hâte de voir l'animation. Pas mal ! Cube par cube, c'est énorme. Franchement. J'ai aucune idée de comment les mecs ont fait ça. C'est sur l'édition Java. Si vous avez une idée, je suis curieux de savoir. Alors là, on peut sortir. Nous, on ne veut pas du tout sortir. On vient d'arriver. Et alors, il faut qu'on aille voir à la Store Moody. Bon, on va quand même juste regarder. Bon, ça, c'est au cas où. Par habitude, dans les RPG, j'ai l'habitude de parler à tout le monde sans forcément vraiment lire. Mais bon, hop ! Alors, la maison est pas mal réussie aussi, pour le coup. Alors, il faut qu'on aille au-dessus. Bon, je fouille quand même, parce que ce serait quand même dommage de passer à travers un petit coffre. Et on se retrouve devant à la Store Moody. Bon, j'ai bien fouillé la maison. Et réellement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y avait deux coffres en haut, qui ne contenaient pas énormément de trucs. Et alors, j'ai recherché aussi, au passage, le nom. Donc, c'est à la Store Moody, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va lui parler. Alors, bon, on lui a expliqué ce qui s'est passé au dernier épisode. Grosso modo, enfin, l'avant-dernière épisode, du coup, pour nous. En gros, il nous explique qu'il a passé sa carrière en tant qu'aurore à combattre les magiciens corrompus, on va dire, les blagues magiciens, quoi. Combattant les supporters des seigneurs noirs. Nanani, nanana, ok. Alors, apparemment, il y aurait eu une évasion d'Azkaban. Il faut que je me rende là-bas. Quoi ? Il faut le m'envoyer à Azkaban ? Non, mais c'est pas vrai. Ou j'ai mal compris le texte. Alors, prends toutes les armes, les potions et le ravitaillement dont tu as besoin et reviens me voir. Et sois rapide. Bon, ben, on va lui dire qu'on y est déjà prêt. Et on va aller apparemment à Azkaban. Mon dieu. J'ai un peu peur, là. Bon, ben, c'est la fin de l'épisode. On va... C'est pas vrai. Il va falloir qu'on y aille. Non. Mais dans les films, Harry ne va pas du tout là-dedans. C'est très bien fait, encore une fois, quoi. Bon, allez. Ah, il y a des mangemorts sur le toit. Les vilains sont partout. Il faut les chasser. Ils ne doivent pas s'échapper. Ok. On va se prendre un petit... Bombarda. Boum. Wow, 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 wow. Oups. Bon, ben, ça, c'est traditionnel. Je suis tombé tout seul, comme un grand. Ah, mais c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Mais punaise. Je l'ai attaqué à l'épée. Ok. Boum. On va être obligé de courir. Le problème, c'est... Non, mais tout le monde s'en fout de Veraverto. Je ne sais même pas pourquoi il est là, celui-là. Alors, les profs me laissent absolument tout faire. Il y a des détaqueurs de partout. Je ne sais même pas comment faire. Ah, ça devient très compliqué, là. Vraiment. Je ne vois pas comment faire. Hop. Surtout si mes potes ne m'aident pas. Ah, mais même leurs bouboules sont télécommandées. Ok, alors, autant vous dire que je n'y arrive pas. Je vais aller vous fight au corps à corps. Moi, je n'ai rien à faire. La magie... Ça ne fonctionne pas. Tiens, dégage. Wave complete, mais ça fait trop mal. Ok, elle est où là ? Oh là là, je ne peux rien faire. Bah, bien sûr. Il fallait m'envoyer ici. Si, il n'y avait que ça. Et alors, il ne manquait au passage absolument qu'une chose. On est d'accord. C'est des piques au sol. Hop. Franchement Alors les deux grosses armures Le problème c'est les détraqueurs Qui viennent périodiquement Et changer de sort C'est juste impossible Allez professeur aidez moi Donc ça ne les intéresse pas Ok Allez On veut te transformer Je suis obligé de faire la même chose Et hop Voilà t'es un poulet mon gars Ah c'est n'importe quoi Cinquième vague N'importe quoi Comment tu veux Que je m'en sorte Bah oui bah oui Non mais bien sûr Même en réapparaissant Je me fais défoncer Où est le dernier Rémi Bon Suite à cette session d'échec complet Bon il nous explique qu'on s'en est bien sorti Je pense que le mec a clairement pas assisté au même combat Moi je me suis fait massacrer De chez massacrer Je pense au moins avoir compris Comment changer de sort un peu plus rapidement Mais c'est vraiment pas pratique Je trouve ce système vraiment nul pour le coup Autant le reste du truc est incroyable La map est formidable Mais autant tout ça c'est vraiment nul Il nous explique qu'en gros La bataille Enfin les guerres et les batailles Ne se gagnent pas En laissant fuir les ennemis Mais aujourd'hui c'est un peu différent En gros C'est un désastre colossal Mais pas pour nous Ça aurait pu être pire Bon bah écoute Ça aurait pu être pire Alors il faut les laisser venir On leur fera face Enfin non Ils feront face à leur jugement On doit continuer de se battre Avec force et courage en gros Et une vigilance constante Bon on a fui Azkaban Ça a été le désastre le plus grand Que j'ai jamais vu dans cette série Grosso modo Là on doit continuer Par aller au bureau du directeur On fera ça la prochaine fois J'espère en tout cas Que ça vous a plu Moi franchement C'est le seul épisode Où j'ai vraiment pas pris de plaisir Parce que bah réellement Je me suis juste fait défoncer En chaîne et en chaîne Et en chaîne C'était pas du tout marrant Franchement Donc bah J'espère que ça se passera mieux La prochaine fois Voilà Allez je vous dis à très bientôt Pour la suite de ces aventures Sous-titres par Jérémy Diaz